Donc on va voir les protéines maintenant dans l'instruction biochimique de la membrane plasmique. On va essayer de définir leur nature, les variétés, leurs propriétés et bien sûr leurs fonctions. Très bien, la nature des protéines, on peut avoir des holoprotéines, holo-mantar-total. Holoprotéines, c'est une molécule qui est composée de protéines. On parle de protéines pures, de protéines pures. Une holoprotéine, c'est une molécule qui est composée de protéines pures, sans glucides, sans lipides qui sont intégrées. Donc, hétéro-hétéro veut dire différent, hétéro-protéines, ce sont des protéines qui lient d'autres substances de structures différentes, comme les glycoprotéines, les lipoprotéines, etc. Très bien, une holoprotéine est une protéine simple, une glycoprotéine et une hétéro-protéine est une protéine sur laquelle sont fixées d'autres molécules, comme les lipides ou les glucides, comme les lipides ou les glucides. Très bien. Les protéines, les protéines membranaires vont avoir des structures comme toutes les protéines. Nous avons vu dans nos différents cours de biochimie que la protéine est une de ces successions, successions de plusieurs acétaminées. Il y a une définition structurelle et une définition biochimique d'une protéine. Une protéine, du point de vue structurale, c'est une molécule qui est composée de 100 acétaminées et plus, de 100 acétaminées et plus. Alors que, je ne sais pas très. Alors qu'une protéine, du point de vue chimique, c'est une molécule qui est capable de réaliser une fonction. A partir de 3 acétaminées, je peux avoir une protéine. Donc du point de vue structurale, pour nommer une molécule protéine, c'est une molécule qui est composée de 100 acétaminées et plus. Du point de vue biochimique, c'est qu'on nous fait un platé, et qu'on nous fait un trincan, on nous fait un trincan, et qu'on nous fait un trincan, et qu'on nous fait un trincan, et qu'on nous foncelle, ça ne reste une fonction. C'est une réc�ac d'un récepteur, on se fixe sur ce récepteur, et on se fixe sur ce récepteur, elle réalise une fonction. Très bien, les protéines et les acétamines vont se fixer. A partir de 2 acétamines, ils vont se fixer, je vais prendre un peptide. Deux acétamines, acétamines, acétamines et les crées, je vais prendre un récid, Il y a une liaison entre un acide aminé et un autre acide aminé, donc c'est une liaison peptidique et une liaison peptidique. La liaison peptidique lie entre deux acides aminés, donc j'ai une succession d'acides aminés qui me forment un peptide. On appelle cette structure la structure primaire. Les acides aminés peuvent créer de nouvelles structures. On parle de structures secondaires, de structures tertiaires et de structures quaternaires. Les structures secondaires sont dues à des liaisons hydrogènes qui sont formées entre les liaisons peptidiques. C'est-à-dire que j'ai une liaison peptidique ici, une liaison peptidique ici, pas entre les acides aminés, mais entre les liaisons peptidiques. Une liaison peptidique à l'arrière H ici, les deux H vont se rapprocher et créer une liaison hydrogène. La structure secondaire nous permet d'avoir deux types de structures. Soit un hélice alpha, soit le feu est bépa. Un hélice alpha, le feu est bépa et le coude bépa. Le coude bépa, une structure coudée. Très bien, la structure secondaire, elle est due aux différentes fonctions des chaînes latérales. Je peux avoir des structures secondaires qui sont dues à des liaisons hydrophores, à des liaisons hydrogènes, à des liaisons ioniques, à des liaisons entre des ponts des sufflures, etc. Parce que c'est une voie d'acides aminés avec des ponts des sufflures. Il y a des chaînes peptidiques. Les chaînes peptidiques peuvent se lier avec l'autre pour créer une structure quaternale. Dans une structure quaternale, il y a plusieurs chaînes peptidiques. Chaque chaînes peptidiques constitue une oeuvre sous unité, une oeuvre sous unité. L'essentiel, Naïs, c'est juste pour vous expliquer que les structures de mes protéines peuvent être sous forme d'hélice alpha, le feu est bépa. C'est-à-dire que les protéines, au niveau d'une membrane, elles suivent la loi d'organisation de toutes les protéines. Une protéine membrane n'est pas différente des autres protéines. C'est une succession d'acides aminés, il y a des liaisons peptidiques, il y a des hélices alpha, il y a des feuilles béta. Très bien. Il y a une certaine organisation, on parle de domaine. C'est quoi un domaine ? C'est une partie, c'est la partie, c'est la partie de la chaîne peptidique qui traverse une fois, qui traverse une fois la membrane. C'est la partie de la membrane, c'est la partie de la machine qui traverse la membrane. C'est la partie de la membrane qui traverse la membrane, c'est la partie du qui traverse la membrane. J'ai une membrane ici, si elle est traversée une fois, je vais parler d'un seul domaine. Si elle est traversée plusieurs fois, je peux parler de plusieurs domaines. Très bien. Il y a aussi une forme de tonneau, une forme de tonneau qui est caractéristique au feuillet bêta. Très bien, très bien. Donc l'hélice alpha peut avoir un domaine, plusieurs domaines, et le feuillet bêta, il a une structure en tonneau. Le feuillet bêta a une structure en tonneau, puisqu'il est plissé, d'accord ? La chaîne alpha va me donner des domaines, va me donner des domaines, va me donner des domaines. Chaque domaine est un peu une hélice, est formée par des hélices alpha. Je peux avoir un seul domaine, ou plusieurs domaines. Je peux avoir un seul domaine, ou plusieurs domaines. La monophrambole, ça ne vous apparaît pas bien, mais je ne suis pas d'accord. C'est la monophrambole. D'accord. On continue, c'est clair ? Très bien. Variété, deux modes d'association à la bicouche lipidique. Deux modes d'association à la bicouche lipidique. On peut avoir soit des protéines intégrées, ou les intrinsèques, soit des protéines périphériques, ou extrinsèques, ou extrinsèques. On va voir qu'est-ce qu'une protéine intrinsèque, et qu'est-ce qu'une protéine extrinsèque. Right. Les protéines intégrées peuvent être soit totalement intégrées, ou partiellement intégrées. Totalement intégrées, c'est-à-dire qu'elles touchent les deux couches lipidiques. Elles touchent les deux couches lipidiques. La couche externe et la couche interne. On les appelle protéines transmombralaires. Protéines transmombralaires, elles peuvent avoir un seul passage, un seul domaine, ou plusieurs passages, plusieurs domaines. On continue. Les protéines intégrées toujours, quand elles sont partiellement intégrées, on les appelle les protéines ancrées, quand elles les ancrées par un acide gras au feuille interne, quand elles les ancrées par le glycosylphosphatidyl inositol au feuille externe. Alors, elles sont liées au glycosylphosphatidyl au feuille externe, ou elles sont liées par un acide gras au feuille interne. Très bien, très bien, très bien. On répète. Donc, je suis en train de parler des protéines. Donc, on a... La première, je suis très bien. J'ai deux types de protéines. Les protéines intégrées et les protéines périphériques. 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 Les protéines intégrées sont dites protéines intrinsèques. Elles sont à l'intérieur de la membrane. Les protéines périphériques sont dites extrinsèques. Elles ne font pas partie de la membrane. Elles ne font pas partie de la membrane. Donc j'ai deux types de protéines. J'ai deux types de localisation de protéines. Les protéines intégrées et les protéines périphériques. Les protéines intégrées sont dites intrinsèques. Les protéines périphériques sont dites extrinsèques. Les protéines périphériques sont dites extrinsèques. Les protéines périphériques sont dites extrinsèques. Les protéines intégrées, il y en a deux. Il y a deux types de protéines intégrées. Les totalement intégrés, c'est-à-dire qu'ils traversent qu'un membre, ils sont ancrés, qu'un soit, ils sont complètement intégrés vers la membrane. La membrane plasmique, il nous a l'air qu'un, d'accord? Ok, ils sont partiellement intégrés, partiellement intégrés, ils sont intégrés vers la moitié de la membrane, c'est-à-dire dans une seule, dans une seule, mais émi-membrane. Ils sont intégrés dans une seule émi-membrane, dans une seule émi-membrane. Très bien, on avance, on commence par les partiellement intégrés, les totalement intégrés, elles traversent les deux couches, vous voyez? On met les protéines transmondes. On met les protéines transmondes. Donc, une protéine, bon, ça ne vous apparaît pas, ça me... C'est, c'est, on follows que les élections possibles vers Et là après, on met l'écriveité à droite cette compagne, On met l'écrivaine dans les ryh시면 perseverance sur la planète. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est-à-dire qu'elle est totalement intégrée. Elle traverse les deux ennembrales. Elle est totalement intégrée. On l'appelle protéine transmembrale. On l'appelle protéine transmembrale. Elle peut avoir un seul passage, comme elle peut avoir plusieurs passages. Elle peut avoir un seul passage, comme elle peut avoir plusieurs passages. D'accord ? Très bien. Elle peut avoir un seul passage, comme elle peut avoir plusieurs passages. On l'appelle comment ? On l'appelle protéine transmembrale. On est en train de voir les types de protéines liées à la membrane. Qu'est-ce qu'il y a les protéines intrinsèques et les protéines extrinsèques. Les protéines intrinsèques sont dites protéines intégrées. Les protéines extrinsèques sont dites protéines périphériques. Très bien. Les protéines intrinsèques intégrées, elles peuvent être totalement intégrées, partiellement intégrées. Les totalement intégrées sont des protéines transmembrale. Protéines transmembrale. Très bien. Alors, elles sont partiellement intégrées. Elles sont liées à une seule monocouche. Est-ce que vous arrivez à avoir un naya ? Vous arrivez à avoir les phospholipides de l'ocam ? Très bien. Excellent. Les partiellement intégrées, elles sont liées à une seule partie. Une seule partie de la membrane. Une seule partie de la membrane, c'est-à-dire qu'elles sont liées à une seule hémimembrane. C'est-à-dire que c'est l'hémimembrane extrinsèque et l'hémimembrane intrinsèque. Monocouche exoplasmique et monocouche protoplasmique. Cette protéine est liée à une seule partie de la membrane. Elle est liée à la partie exoplasmique. Donc, il y a un lipide sur lequel il y a un GPI. Est-ce qu'on est d'accord ? Les protéines sont partiellement intégrées. Elles sont liées à une seule monocouche ou à un seul feuillet. On les appelle protéines ancrées. On les appelle protéines ancrées. Vous savez ce que c'est qu'un ancr ? Une ancr, pardon. L'ancr, vous savez, vous connaissez l'ancr ? Avec A. C'est quoi l'ancr ? C'est quoi une ancr ? On s'appelle ça en anglais. On s'appelle ça en anglais. On s'appelle un endroit plus choueuré en anglais, on s'appelle ça en anglais. Comment on appelle un port en anglais ? Un port en anglais. Non, non. Excellent. Comment ça se met un mersa ? Mersa ? Oui ? Et qu'est-ce qu'un mersa ? Comme le singe d'or ? Le mercat, c'est vraiment simple. Le mercat est le permais au bateau de s'ancrer. C'est quelque chose de lourd. Qu'il y a un poupe. Il y a un poupe sur quoi. Parce que ce n'est pas un poupe. C'est quoi ? c'est quoi ? c'est du feux ou du Ce qui est lourd je me laisse frématiser Il n'a pasれた ça, c'est un super discret Il faut gaucher par la chapelle L'essentiel On continue C'était juste pour vous dire ce qu'est une encre Une encre, très bien Donc les protéines encrées Encre, ils ne sont pas vraiment 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 transmembranaires Ils ne sont pas intégrés dans la membrane plasmique Ils sont intégrés sur une seule partie Soit la partie protoplasmique, soit la partie exoplasmique On dit que c'est des protéines partiellement intégrées Ou des protéines encrées Très bien, le moyen d'encrage maintenant Soit elles sont liées par un acide gras Soit elles sont liées par un GPI C'est quoi le GPI ? C'est le glycosyl phosphatidyl inositol Le glycosyl phosphatidyl inositol c'est quoi ? C'est une partie de la membrane C'est une partie C'est un phospholipide qui a une chaîne glucidique Est-ce qu'on est d'accord ? Sur cette chaîne glucidique se lie la protéine TAI Donc la protéine TAI est directement liée à un constituant de la membrane C'est très important de retenir cette phrase Une protéine partiellement intégrée C'est une protéine qui est directement liée à une partie de la membrane C'est une protéine qui est directement liée à une partie de la membrane C'est une protéine qui est directement liée à une partie de la membrane Quelle est la structure ? Je vais te dire, quels protéines qui sont intermédiaires dans le monde ? Nous devons voir les extrinsèques. Nous devons voir les protéines périphériques. Nous devons voir. Nous devons être concentré avec nous. Nous devons savoir comment être intégré. Les protéines transmembranaires. Nous sommes d'accord sur les protéines transmembranaires. Ce sont des protéines qui sont en relation avec les deux couches. La couche protoplasmique et la couche exoplasmique. Elle traverse la membrane. Elle traverse la membrane. Elle traverse la membrane. Elle est partiellement intégrée. Les protéines ancrées. Les protéines ancrées sont directement liées à un constituant de la membrane. Mais elle est liée par elle-même à une haine couche. Soit à la couche protoplasmique, soit à la couche exoplasmique. Elle est liée à la membrane. Mais elle ne touche pas à la deuxième. Elle ne touche pas à la deuxième. Elle n'est pas liée à la deuxième. Elle est liée à un GPI. Et elle est liée à un acide gras. Elle est liée à un acide gras de la couche exoplasmique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'on est d'accord 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 ? D'accord ? Soit les mécouches internes, soit les mécouches externes. Quand elle est liée à les mécouches externes, elle le fait via un GPI. Ah, le GPI, il y a quelqu'un avec le GPI. Quand elle est liée à les mécouches internes, elle le fait via un acide gras. Donc, l'acide gras, est-ce que c'est celui-là ou celui-là ? Ce n'est pas important. L'essentiel, elle est liée à la monocouche interne. Elle est liée à la monocouche interne. On est d'accord ? Elle est liée à la monocouche interne via un acide gras. Elle est liée à la monocouche interne via un acide gras. On reprend, on est en train de voir les protéines. On avait dit qu'il y avait deux types de protéines. Les protéines internes et les protéines externes. Les protéines intrinsèques et les protéines extrinsèques. Les protéines intrinsèques sont dits protéines intégrées. Les protéines intégrées. J'ai deux types de protéines intégrées. Les totalement intégrées ou la protéine transmembranaire et les partiellement intégrées. le partiellement intégré qui a deux types ceux qui sont liés par un GPI à la membrane externe et ceux qui sont liés par un acide gras à la membrane interne on a terminé avec les protéines intégrées, donc on se trouve les protéines périphériques c'est des exemples de ces protéines le touf me forme un CD45 où le NKAM 120 il appartient à la superfamille des immunoglobulins c'est pas important c'est des exemples, la protéine kinase la protéine G la protéine G a ce genre de fixation le récepteur de la protéine G c'est une protéine transmembranaire les protéines périphériques les protéines externes qui sont fixées du côté extracellulaire et d'autres sont liées du côté intracellulaire donc quand il y a des protéines qui sont dites externes il y a des protéines qui sont internes c'est quoi la définition de la protéine périphérique ? regardez ça c'est quoi ? c'est une protéine très bien c'est une protéine et sur cette protéine va se lier une autre protéine cette protéine verte est-ce qu'elle est liée directement à la constitution de la membrane ? non, elle est liée à une protéine transmembranaire donc on va dire que la protéine verte c'est une protéine périphérique c'est une protéine périphérique ou dans ce cas c'est une protéine périphérique interne protéine périphérique interne puisqu'elle est située dans le cytosine c'est quoi ? c'est une protéine transmembranaire cette protéine transmembranaire vous laissez faire une autre protéine donc cette protéine c'est aussi une protéine périphérique et c'est une protéine périphérique externe est-ce que vous avez compris ce que c'est une protéine périphérique ? une protéine périphérique c'est une protéine qui n'est pas liée à un constituant membraneur elle est liée à autre chose qui peut me récapituler toutes les protéines ? vous me donnez comme des exemples les fibronyctines, laminines oui vous les apprenez qui peut me reprendre toutes les protéines ? un peu de courage allez-y vous oui s'il vous plaît si ça vous gêne que je vous pose des questions vous me le dites on ne le pose plus en tout cas il y a des étudiants on dit ça on est entre nous si ça vous gêne vous le dites on ne le pose plus et c'est mieux parce qu'en essayant de vous rappeler c'est ça mais si ça vous gêne on ne le pose plus on ne peut pas poser les questions on a répondu vous répondez donc voilà on est tous des étudiants donc je sais ce qui peut se passer dans nos têtes parce que les profs allez j'en ai enregistré ça leur arrive d'oublier des fois ce que c'est un étudiant allez-y donc ça ne fait rien pour vous allez-y très bien non il y a deux types de protéines qui aient les protéines intégrées ou qui aient les protéines périphériques protéines intégrées mais qu'est-ce que c'est un schéma ? je vais le voir il y a le schéma qui a eu j'ai des protéines très bien ils ne sont pas liés directeur ils sont liés indirectement qui peut reprendre ? allez-y oui on a deux types de protéines soit intégrées soit intrinsèques soit intégrées ceux qui sont intrinsèques n'est pas totalement noncré et les protéines noncré vaut mieux ne pas utiliser de mot oncré il faut le laisser les partiellement intégrées puisque les protéines partiellement intégrées vous metz les protéines oncré très bien ceux qui sont totalement oncré totalement intégrées totalement intégrées et on a dit qu'ils sont directement alignés à la membrane c'est ça ? ils sont transmembranaires ils sont totalement intégrés ils sont totalement intégrés ils sont totalement intégrés donc ceux qui sont partiellement intégrés sont directement dans l'air très bien à la membrane soit à la membrane externe 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 très bien on met à les périphériques les périphériques sont indirectement alignés à la membrane Par intermédiaire d'une protéine. Protéine transmembranaire. On est d'accord? Ils peuvent être partiellement intégrés. Partiellement intégrés. Les partiellement intégrés sont ancrés. Protéines ancrées. Les protéines ancrées peuvent être liées à la face, à la monocouche externe ou à la monocouche interne. Quand ils sont liés à la monocouche interne, ils sont liés par un monocouche externe. Ils sont liés par un GPI. Quand ils sont liés à la monocouche interne, ils le font par un acide gras. Les protéines périphériques sont dites protéines extrinsèques. Les protéines extrinsèques sont liées indirectement. Et puisqu'elles sont liées indirectement, elles sont liées à une protéine transmembranaire. Ils peuvent être soit internes ou externes. Ils peuvent être soit internes ou externes. Ils peuvent être soit internes ou externes. Très bien. Très bien. Très bien. On continue. Narjaha. D'accord. Donc, je reprends une dernière fois. J'ai deux types de protéines. Les protéines intrinsèques et les protéines extrinsèques. Les protéines intrinsèques, ce sont les protéines intégrées à la membrane. Les protéines intégrées à la membrane peuvent être totalement intégrées ou partiellement intégrées. Ceux qui sont totalement intégrées, ils traversent complètement la membrane plasmique. Elles sont dites protéines transmembranaire. Ceux qui sont partiellement intégrées à la membrane, ils sont liés à une seule monocouche. Elles peuvent être liées à la monocouche externe via un GPI. Elles peuvent être liées à la monocouche interne via un acide gras. Très bien. Très bien. Donc, les protéines extrinsèques ou les protéines périphériques, elles sont liées indirectement à la membrane plasmique via une protéine transmembranaire. Elles peuvent se situer du côté extracellulaire, c'est des protéines externes. Elles peuvent se situer du côté intracellulaire, ce sont des protéines internes. C'est une protéine interne. C'est clair ? C'est clair pour tout le monde ? Très bien. On continue. Comme le thé. C'est bon ? Très bien. On continue. Voilà, c'est des exemples de différentes protéines. Organisation des protéines et interaction avec la biocouche lipidique. Un passe, un seul domaine, plusieurs domaines. C'est les protéines transmembranaires. C'est une protéine... C'est quoi ? C'est une protéine partiellement intégrée. Elle est externe. Elle est partiellement intégrée. Elle est interne. Du côté interne. C'est extracellulaire, c'est interne. Protein-protein interaction. C'est une périphérique interne. C'est une périphérique externe. Et c'est une protéine lipid interaction. C'est quoi ? C'est une partiellement intégrée. Qui m'a dit ? Elle est directement liée à la monocouche interne. Donc, c'est une protéine ancrée. C'est une protéine partiellement intégrée. Très bien. Oui ? Vous avez choisi ça. J'entends un peu plus de l'acide. Oui. Il y a bien les acides gras. D'accord ? Très bien. La propriété des protéines. La fluidité. On va parler de la première caractéristique, qui est la fluidité des protéines. La fluidité des protéines au sein de la membrane plasmique. La fluidité des protéines au sein de la membrane plasmique. Très bien. Les protéines peuvent, comme tout à l'heure, qu'on va voir cela plus tard, les protéines peuvent diffuser dans la membrane plasmique. Elles peuvent diffuser dans la membrane plasmique. On va parler d'un hétéro-carion. Hétéro-carion. Hétéro-carion plus immunomarquage, microscope à fluorescence. Après 30 minutes, alternance des deux fluorescences à la surface de la membrane. Vous vous souvenez de l'expérience de l'hétéro-carion ? Oui ou non ? Vous vous souvenez ? On utilise quoi ? Quels sont les deux animaux utilisés ? Très bien. Le lapin et la souris. On prend... Ah bon ? C'était quoi le deuxième ? Le lapin où ? Une souris et un être humain. D'accord. Une souris et un lapin. Une souris et un être humain. Une souris et un être humain. Qu'est-ce que je vais faire ? Faire de l'expérience de l'hétéro-carion. Je vais prendre deux cellules. Deux cellules. Une cellule qui contient des antigènes à un être humain. Et une cellule qui contient des antigènes à une souris. Une souris verte. Une souris. Bon. Je prends les deux cellules. Voilà. Oui. Voilà. Je prends son nez et... Je prends les cellules taouaïques. Je leur réalise une immunofluorescence. C'est quoi une immunofluorescence ? Une immunofluorescence, c'est une technique d'immunomarquage. C'est quoi une technique d'immunomarquage ? C'est une technique qui me permet de mettre en évidence quelque chose. Alors là, je prends une cellule humaine. Et la cellule humaine, on a des antigènes caractéristiques. C'est quoi un antigène caractéristique ? C'est une molécule qui se trouve dans cette partie, dans cette cellule, mais qui n'est pas retrouvée dans une autre cellule. Donc, donnez-moi un exemple. La protéine HL1. La protéine HL1, c'est une protéine qui est retrouvée dans la cellule humaine, mais qui n'est pas retrouvée dans les autres cellules. Donc, la protéine HL1, la protéine HL1, c'est une protéine qui est retrouvée dans la cellule humaine, mais qui n'est pas retrouvée dans les autres cellules. Donc, donnez-moi les protéines HL1. La protéine HL1 est retrouvée chez les deux cellules. Supposons que j'utilise maintenant une technique d'immunomarquage. La technique d'immunomarquage qui va me permettre de mettre en évidence le HL1. Alors, je prends un anticorps, comment c'est ce que c'est qu'un anticorps ? Je prends un anticorps anti-HL1, et l'anticorps, il est lié à un composant fluorescent. Un composant fluorescent. Il va se fixer sur son antigène. Quand il se fixe sur son antigène, j'utilise la lumière qu'il met en évidence la fluorescence. Quand il y a un anticorps, il y aura de l'immunomarquage spécifique. Spécifique par sa couleur. Est-ce qu'on est d'accord ? Spécifique par sa couleur. D'accord ? Très bien. S'il vous plaît, pardon, pour les prochaines séances de la réalisation du tout, l'après-midi, ce n'est pas une nouvelle séance, c'est la suite. D'accord ? Comme je disais, il y a des cellules qui ont des antigènes qui la définissent. Je prends des anticorps qui sont spécifiques à ces antigènes. On est d'accord ? Un anticorps, il y a une certaine anticorps. Un anticorps, c'est-à-dire un anticorps artificiel sur lequel je vais fixer une molécule fluorescente. Une molécule fluorescente que je peux mettre en évidence. Donc, c'est bien, après, mélange entre la cellule qui contient des antigènes ou les anticorps, il y a des cellules qui me permettent de mettre en évidence la fluorescence. Il y a des cellules qui sont séparées. Il y a des cellules qui sont séparées. Tout le monde a des antigènes propres à elle. Parce que c'est moi qui choisis quel antigène que je suis en train de chercher. Et je choisis des antigènes propres à l'espèce, des antigènes spécifiques de l'espèce. C'est un mâche, tu as l'être humain ou c'est un mâche, tu as la souris. Chacun a son CMH, déjà le soubouissement, le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, à l'aile, je vais choisir des antigènes spécifiques de l'espèce pour montrer que cet antigène, il est présent dans cette cellule barque. Dans cette cellule, c'est le bon. Je prends la première cellule, je lui mets des anticorps spécifiques à ces antigènes. Je prends la deuxième cellule, je lui mets des anticorps qui sont spécifiques à ces antigènes. J'obtiens cette image. Très bien, c'est que j'ai deux cellules, mais je mets des antigènes. On a mis les anticorps, je cache mes anticorps. Je prends maintenant deux autres cellules. Une cellule humaine et une cellule de souris. Je les prends, je dégrade leur membrane ou je les fusionne. Il y aura un auto-assemblage et une auto-fermeture où la cellule humaine, où la cellule de la souris, va fusionner. Après fusion, je vais photographier, je vais mettre la lumière terrestre à la fluorescence. C'est comme l'hétérocarion, hétéro-mata différent. Hétérocarion, c'est la nouvelle cellule. C'est comme l'hétérocarion, où je lui envoie les anticorps. Je vais lui mettre les deux anticorps. Je vais lui mettre l'anticorps anti-souris et les anticorps anti-humains. Et je vais observer. Après cinq minutes, cinq minutes après la fusion, regardez ce que j'observe. J'observe que les anticorps anti-souris sont d'un côté et les anticorps anti-humains sont d'un côté. Est-ce que vous arrivez à remarquer cela? Après trente minutes, je remarque qu'il y a une dispersion égale. Il n'y a plus cette symétrie qu'il y avait tout à l'heure. Les anticorps sont un peu partout. Je peux retrouver ici et là. C'est un anticorps anti-souris, anti-humain, anti-souris, anti-humain, anti-souris, anti-souris, anti-souris. Donc, il y a une dispersion des anticorps. La dispersion des anticorps, elle est due à quoi? Elle est due à la dispersion des antigènes sur lesquels sont fixés ces anticorps. Et les antigènes, c'est quoi? C'est des protéines où les protéines, elles sont retrouvées où? Elles sont en train de baigner dans les couches membranaires. Donc, les protéines qui étaient au niveau de la membrane ont migré. Et en migrant, elles sont en train de porter des anticorps. Quand les protéines ont migré, les anticorps ont migré avec eux. Et j'ai eu à voir cette dispersion, cette distribution qui est anarchique. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, la conclusion, c'est quoi? Alors, la conclusion, c'est que les protéines, c'est que mes antigènes arrivent à diffuser dans la membrane. Qui n'a pas de l'eau? Tout le monde a compris. Vous avez compris? Très bien. Donc, quelle est la caractéristique que j'ai pu tirer? Que j'ai pu tirer? C'est que les protéines peuvent diffuser dans une constance de l'eau. Les protéines peuvent diffuser dans la membrane lépidée. Je n'arrive pas à mouvoir ma bouche. Très bien. Propriété des protéines, on continue. Donc, on a vu que les protéines avaient la capacité de diffuser dans la membrane. Capacité de diffuser dans la membrane. On va voir d'autres propriétés. Les propriétés, les facteurs inducteurs de la fluidité des protéines membraneurs. La modification du pH. Donc, ça, c'est la bécouche lipidique. Et ça, c'est les différentes protéines. Quand le pH est à 7,5, les protéines sont dispersées. Quand le pH est à 5,5, les protéines sont regroupées. Mouvement réversible des particules globulaires. Technique de cryo-décapage. Microscopie électronique à balayage. Diffusion latérale. En ailleurs, c'est un autre moyen de mettre en évidence la diffusion latérale. Le premier moyen, c'était l'immunofluorescence. Par le mouvement de la fluorescence, donc le mouvement des anticorps, donc le mouvement des antigènes qui sont des protéines, j'ai pu constater qu'il y avait un mouvement des protéines dans la bécouche lipidique. Maintenant, je vais utiliser la technique de cryo-décapage. La technique de cryo-décapage, je vais te le rappeler. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une technique de cryo-décapage à la surface de la cellule. Avec le huile à un pH de 7,5. Regardez. Je remarque qu'il y a une dispersion homogène. Ce sont des protéines transmembranes. Vous voyez, c'est énorme comme quantité de protéines. C'est quand même des protéines. Je leur change le pH. Regardez ce qu'il va y avoir. Il va y avoir un regroupement. Il va y avoir un regroupement des protéines. Il va y avoir un regroupement des protéines. Elles vont se regrouper dans des amas. Elles vont se regrouper dans des amas. ça c'est un amas ça c'est un amas écoutez-vous, c'est des amas de protéines c'est des amas de protéines elles étaient dispersées un peu partout il y a des amas de protéines qu'est-ce qu'il y a dans ce cercle vous arrivez à voir c'est le cercle entre un amas et un amas qu'est-ce qu'il y a celui qui peut répondre à cette question il a tout compris qu'est-ce que je suis en train de sélectionner ça s'il vous plaît excellent c'est une partie d'un membrane sans protéines transmembranaires puisqu'il y a des protéines transmembranaires je vais les disperser j'ai changé ce cercle j'ai changé ce cercle j'ai créé des marins, des repos protéines j'ai trouvé les protéines il y a des protéines il y a une partie membrane qui n'est pas liée à des protéines est-ce que vous avez compris ? est-ce que vous avez compris ? est-ce que vous avez compris ? très bien très bien donc on explique pourquoi est-ce que vous avez compris ? qu'est-ce que j'ai mis en évidence ? j'ai pu prouver mais quand je change le pH les protéines peuvent s'assembler en désarmes comment elles peuvent s'assembler en amants ? elles peuvent s'assembler en amants en bougeant en bougeant donc il y a une friction latérale il y a une friction latérale il y a une discussion de dispersion voilà une discussion elle est un peu hétérogène elle est un peu hétérogène pourquoi elle est hétérogène ? parce qu'il y a un assemblage d'un protéine il y a des parties morales qui sont plutôt rivées ils sont plutôt vides c'est-à-dire qu'elles contiennent que des nuits mais comme vous imaginez vous laissez l'abîtrer on continue maintenant comment le changement de pH a pu créer ses mouvements ? comment le changement de pH a créé ses mouvements ? nous savons très bien que les protéines transmembranaires sont constitués par un assemblage d'acides aminés par l'ensemble d'acides aminés par une succession d'acides aminés les acides aminés contiennent une chaîne principale et une chaîne latérale la chaîne principale c'est le fameux CH avec le C alpha la fonction carboxylique et la fonction amine la fonction carboxylique et la fonction amine on est dans les formules évidemment plus petites ça c'est la chaîne latérale la chaîne latérale elle contient des fonctions elle contient des fonctions je peux avoir plusieurs fonctions mais bien les fonctions que je peux avoir dans la chaîne latérale ce sont les fonctions ioniques je peux avoir comme acides aminés les acides aminés acides les acides aminés basiques je peux avoir un acide de famille l'anésine, la liscidine d'accord ? toutes ces acides aminés possèdent des chaînes latérales qui sont chargées qui possèdent des chargées les charges positives et des charges négatives les charges positives et des charges négatives Et vous savez très bien, vous savez très bien qu'une protéine, quand je lui change un acide aminé et une protéine, quand je lui change le pH du milieu, elle se comporte comme une péracide base. C'est-à-dire qu'elle a un point isoélectrique et que dans un milieu acide, elle se comporte comme une base et elle reçoit des protons et dans un milieu basique, elle se comporte comme un acide et elle donne des protéines, elle donne des protons. Je disais qu'il y a un changement immunique, un changement immunique de la terrelle, quand je reçois un changement immunique, des ions, quand je donne et je reçois des ions, je vais changer ma charge, quand je donne un hydrogène, je deviens plus négatif, quand je reçois un hydrogène, je deviens plus positif. Donc le changement de pH de 5 à 5,5 va changer la constitution des chaînes latérales. Le changement de la constitution de la chaîne latérale va changer la charge des chaînes latérales. Et le changement de la chaînes latérales va changer le comportement de cette chaînes latérales. Si j'avais une chaînes latérales qui était chargée négativement et cette autre-là était chargée négativement, elle se réculsait. Il y aura une attraction. Donc il y aura de nouveaux mouvements d'attractions et de répulsions. Pour bien qu'il y a eu certaines mouvements d'attractions et de répulsions qui permettent d'avoir cette organisation. Il y a eu un changement du pH. Le changement du pH a fait un changement de charge des chaînes latérales. Le changement du changement des chaînes latérales a changé le comportement des acides aminés. Les acides aminés ont créé de nouveaux mouvements de répulsions et d'attractions, de nouveaux mouvements d'attractions et de répulsions. Et c'est comme ceux-là qu'ils ont changé d'habitude et qu'ils se sont intégrés, qu'ils se sont regroupés dans leur mouvement sous forme d'agrégat. sous forme d'agrégat. Le meilleur exemple est que je peux vous donner un exemple d'une... Qui peut me donner un exemple similaire ? C'est l'exemple du rhaïb, rhaïb kérob. Donc vous avez du lait. Le lait est composé principalement du sang-pontéphane. La protéine du lait se prête à la casilline. La protéine du lait est dite casilline. La casilline est une protéine, donc elle est formée d'acides aminés. Comme c'est une protéine, elle a un pH isoélectrique. Elle a un pH, oui, qui lait au lait et les protéines, elle va changer de comportement. Mais on a le lait de l'eau, qu'est-ce que je fais ? Je prends le lait et on ouvre le réfrigérateur. Pourquoi on ouvre le réfrigérateur ? On ouvre le réfrigérateur dans un milieu ambiant, dans un milieu où la température, c'est la température ambiante. Elle est plus importante dans le réfrigérateur. Donc les bactéries peuvent se multiplier. Donc ils donnent les bactéries, le lait. Les bactéries nullées, elles vont commencer à le consommer. En consommant, elles vont réaliser des fermentations. Le résultat de la fermentation, c'est quoi ? C'est les acides. Donc les bactéries vont commencer à sécréter des acides. La sécrétion d'acides va diminuer le pH. Une fois le pH arrivé au pH isoélectrique, la casilline va changer de comportement. Elle va s'agglomérer, elle va créer des agrégats et elle va se déposer. C'est-à-dire qu'elle va se déposer, la casilline va se déposer afin de s'aggraver le réfrigérateur. D'accord ? La preuve ! La première fois, le pH n'est pas le pH et le pH, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver. Il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver. C'est bizarre, mais je veux dire qu'elle est-elle parce que l'acidité est devenue beaucoup 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 plus importante. L'acidité devient beaucoup beaucoup plus importante, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver. Donc le pH est obligé d'être un pH optimal. Il va s'aggraver, et comme le pH continue à diminuer, je perds ce pH. Donc le pH est obligé d'être un pH, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver, il va s'aggraver. D'accord, est-ce qu'on est d'accord ? Donc il y a un degré de pH, le changement de pH, le changement de température change le comportement des protéines. Est-ce que vous avez compris comment je peux avoir ces agrégats, ce regroupement ? Très bien, très bien, très bien. Souvenez-vous de la casine. Asymétrie biochimique, toujours, répartition et densité des protéines différentes sur les deux faces. Asymétrie biochimique. Les protéines, puisqu'on a vu qu'il y avait des protéines transcombrières, des protéines inter et des protéines fixtères, quand la répartition, elle est en mosaïque. Elle est en mosaïque. Là, je vais avoir une intrasale, 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 une intrasale. Donc, c'est une répartition asymétrique et je parle de structure en mosaïque. C'est pour cela qu'on dit que la structure de la membrane, c'est une structure en mosaïque fluide. En mosaïque fluide, en mosaïque fluide. Très bien. Fonction des protéines, structure. Les protéines périphériques assurent l'ancrage à la matrice extracellulaire et aux cytosquelettes. Oui, bien sûr. En aïe, on nous montre les retards des protéines. On nous dit que ce sont ces protéines qui permettent à la cellule de travailler et à la matrice extracellulaire. Donc, les protéines du milieu extracellulaire peuvent communiquer avec les protéines dans la membrane basée. C'est ce qui permet à la cellule de s'ancrer au milieu extérieur. Je pense à un exemple qui m'a posé la question sur les cellules mobiles et les cellules immobiles. Je pense à un exemple. C'est ce qui est le cas. C'est un exemple. 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 C'est un exemple comme le fibroblast. Le fibroblast, c'est une cellule qui change d'endroit mais on ne peut pas dire que c'est une cellule mobile. Je suis tiens. Mais on ne peut pas dire que c'est une cellule mobile. Justement, le fibroblast, ce n'est pas une cellule qui adhère à un épithélium. Mais ça, elle est liée au milieu extérieur, à la matrice extracellulaire. Donc, elle est entourée par du tissu conjonctif. Elle se fixe à ce tissu conjonctif, même si c'est une cellule isolée. C'est une cellule isolée. Donc, même quand une cellule est isolée, elle n'est pas regroupée dans un épithélium. Elle peut se lier à la matrice extracellulaire grâce à ces protéines. Grâce à ces protéines membraneurs. Adhésivité, le fameux cours qu'on attend. Adhésivité cellule-cellule. Et cellule-matrice extracellulaire, voire adhésivité. Transport, voire perméabilité. Donc, les protéines sont impliquées dans le transport des molécules. Comme les glutes permettent le transport du glucose. Comme les aquaporines permettent le transport de l'eau. Comme les récepteurs d'acétylcholine permettent de transférer les molécules Na plus, K plus. Très bien, très bien. Les récepteurs de signaux, voire communication. Kiff, kiff. Les récepteurs hormonaux, les récepteurs des neurotransmetteurs. Enzymatiques catalyse une réaction substrat produit. Donc, certaines protéines intracellulaires réalisent des fonctions enzymatiques. Il y a plusieurs enzymes à l'intérieur de la cellule. Et parmi ces enzymes, certaines enzymes sont accolées à la membrane. Alors, donnez-moi un exemple. L'enzyme liée à la protéine G, c'est une enzyme. Elle est accolée à la membrane. La dénilat cyclase, c'est une enzyme. Elle est liée à la membrane plasmique. Et tous ces enzymes, ce sont des protéines. Ce sont des protéines. Fonction des protéines. Les protéines déterminent les fonctions de la membrane plasmique. Interaction avec le cytosquelette. On sait très bien que le cytosquelette intervient avec la membrane plasmique via des protéines qui sont liées à la membrane plasmique. La perméabilité via les différents transporteurs. L'adhésivité via les molécules d'adhésion. Les sélectines, les cadérines, les intégrines, etc. Communication intercellulaire via les récepteurs membranaires représentés par des protéines. Le récepteur à la tyrosine. Le récepteur, je veux dire, tyrosine kinase. Le récepteur tyrosine kinase comme le récepteur à l'insuline, etc. C'est le récepteur protéique. Interaction avec la matrice extracellulaire comme l'interaction avec la laminine, etc. Donc toutes ces fonctions cellulaires sont réalisées grâce aux protéines cellulaires. Grâce aux protéines membranaires de la cellule. Ils vont nous donner quelques exemples. L'interaction avec le cytosquelette fonctionne d'ancrage du cytosquelette. Le cytosquelette va s'ancrer à la membrane plasmique. La surface interne de la membrane est le site d'ancrage du cytosquelette d'actine grâce aux protéines formant le feutrage microfilamentaire. Vous vous souvenez du feutrage microfilamentaire ? On avait dit que l'asymétrie structurelle était due à la présence du glycocalyx dans la membrane externe et du feutrage microfilamentaire dans la membrane interne. Voilà le feutrage microfilamentaire. Il y a une liaison des filaments fins d'actine aux protéines de l'ancrage microfilamentaire formé par la spectrine, l'enquérine, la glycophorine, etc. Les protéines périphériques internes relient les filaments d'actine aux protéines transmembranaires assurant une interaction cytosquelette-membrane. Donc j'ai eu des protéines transmembranaires en bête, qu'un des protéines intermédiaires qui lient les filaments d'actine. Vous voyez ? Interaction avec la matrice extracellulaire. Les protéines transmembranaires se lient aux molécules de la matrice extracellulaire. On nous a donné des exemples. C'est une protéine de la matrice extracellulaire. Ce sont des protéines transmembranaires qui peuvent s'y lier et s'y fixer. Formation d'interaction matrice extracellulaire-membrane toujours. L'interaction membrane matrice extracellulaire est assurée par association des protéines transmembranaires aux protéines périphériques externes et aux composants de la matrice extracellulaire. C'est la même chose. On nous a donné l'exemple de la laminine. D'accord ? Il y a la plectine, des filaments intermédiaires. Ce n'est pas important. Ne retenez pas ces exemples-là. On ne retient que les exemples contenus de la courte adhésion. D'accord ? Fonctions des protéines, elles ont des fonctions de structure, on l'a bien défini, de transport, d'adhésivité, des fonctions enzymatiques, on l'a bien précisé. Très bien, on attaque les lucides. ... ...